Bonjour, j'ai créé Innofacto qui est un cabinet de conseil en stratégie et innovation il y a dix ans. J'accompagne les dirigeants de PME, les startups et les scale-ups pour formaliser, challenger ou designer leur stratégie et bien sûr pour la mettre en oeuvre. Donc mon mantra innovation et ambition pour une croissance pérenne et humaine. J'ai travaillé dans des entreprises telles que j'aime plus Gemalto donc à différentes étapes de développement de la PME jusqu'à une société internationale et à des postes de management. Donc je m'attache à travailler aussi bien avec le management qu'avec les équipes opérationnelles pour vraiment des résultats concrets. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les offres que vous proposez à vos clients ? Le plus souvent on commence par un diagnostic. Le but étant, en passant du temps avec le dirigeant de l'entreprise et les personnes clés de l'entreprise, d'élaborer un diagnostic qui va permettre d'avoir un retour et d'identifier les enjeux et les actions prioritaires. Le but est de rentrer tout de suite dans le concret avec des actions qui produisent leur effet et ensuite de mettre en place un plan. Je peux accompagner l'entreprise ensuite sur certaines parties du plan, l'élaboration d'un business plan, un complément d'études de marché, un travail sur le portefeuille d'offres. Et puis comme le but, comme je le disais, c'était vraiment que ça se mette en place, le but c'est de transférer des compétences mais aussi d'accompagner. Donc là ça va être du coaching, du comité de direction ou de la mise en oeuvre de la stratégie de façon à être sûr que ça fonctionne. Vous avez un positionnement extérieur donc vous avez une visibilité beaucoup plus large sur le besoin de l'entreprise que vous allez mener. C'est un travail collaboratif parce que moi mon travail ça va être à la fois d'amener un regard extérieur et au départ je me concentrais vraiment sur les sociétés de l'IT de mon secteur et maintenant je me suis aperçu qu'il y a des sociétés toujours technologiques mais qui souhaitaient travailler avec moi justement parce qu'ils étaient experts sur leur domaine mais qui souhaitaient connaître les bonnes pratiques voir comment ça se passait ailleurs, challenger leur business model et pas faire comme ils avaient toujours fait. Maintenant je sais pas tout et le but c'est vraiment de mobiliser les énergies et d'arriver à faire que des ingrédients qui sont déjà présents dans l'entreprise, des expertises, des idées puissent prendre forme de façon à construire une stratégie ou formaliser parce que souvent les ingrédients sont là et ça va être une aide pour le formaliser et mettre en oeuvre un certain nombre de choses dont il y avait déjà une préconfiguration ou déjà des éléments qui étaient disponibles. Alors parlons un petit peu de votre adhésion chez Medinsoft, vous êtes adhérente et qu'est ce que vous venez de chercher chez Medinsoft ? Déjà je suis adhérente parce que bien sûr il y a des des synergies entre mes secteurs d'expertise et ce que font les adhérents de Medinsoft et puis ensuite c'est vrai que par rapport aux différentes organisations professionnelles je trouve qu'il y a un dynamisme et une orientation vers des actions concrètes qui sont tout à fait intéressantes ainsi que le bon état d'esprit des manifestations auxquelles j'ai pu assister. Alors je suis une nouvelle adhérente et je ne demande qu'à découvrir et à m'inquiéter plus dans ce qui est l'activité Medinsoft.